Il était nécessaire pour Alliance de constituer une équipe dédiée à la recherche de logements pour nos collègues policiers, affectés particulièrement aux régions parisiennes, compte tenu de la difficulté pour ces jeunes de trouver par eux-mêmes un logement et compte tenu surtout de la carence de l'administration qui aujourd'hui n'est pas en mesure de proposer un nombre de logements suffisant à un coût modéré pour tous ces jeunes. Donc même si cela n'est pas parfait, s'il y a encore du travail, Alliance a créé une équipe à disposition de ces jeunes pour essayer en partenariat avec des sociétés immobilières de proposer des logements et aujourd'hui de nombreux collègues s'adressent à Alliance parce qu'ils savent que c'est une solution parmi d'autres. Au lendemain du congrès d'Alliance octobre 2009, nous avons souhaité mettre en avant toutes les conditions nécessaires pour renforcer l'action sociale au sein de notre organisation syndicale. Il nous est apparu comme évidemment essentiel de mettre en place une prestation logement. Donc à Alliance, on a regardé ce qui se faisait de manière institutionnelle. Malheureusement, l'aspect qualitatif pose problème aux collègues. Ces logements sont parfois mal situés, il y a des problèmes de criminalité, etc. Donc ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'aider les collègues dans le cadre du logement avec les réponses institutionnelles qui sont apportées d'ordinaire. Mais nous avons également développé tout un réseau de partenariats. Et grâce à ce réseau de partenariats, nous avons de nombreuses propositions à faire à nos collègues et dans différents cas de situation, notamment familiales. Notre section s'articule donc autour d'un pôle qu'on va appeler logement, tous les jours, de 8h30 du matin jusqu'à 19h, pour répondre aux sollicitations des collègues. Alors ces sollicitations, quelles sont-elles ? Il y a différents cas. Il y a effectivement le jeune policier qui arrive en région parisienne, qui a de gros problèmes de logement, qui n'a pas pu trouver un logement alors qu'il était à l'école. Et là, nous avons effectivement développé des partenariats avec des résidences d'accueil et services, où nous pouvons héberger ces collègues de manière très très rapide, avec très peu de contraintes. Et c'est, j'allais dire, une solution de facilité, certes temporaire, mais c'est une solution de facilité. Et nos collègues sont très sensibles à cette proposition. Et puis il y a d'autres situations. Il y a des situations d'urgence sociale, où des collègues se retrouvent à la rue du jour au lendemain. Là également, aidé en cela par les institutions, bien sûr, mais nous avons nous aussi mis en place des solutions d'urgence. Et on s'efforce que plus aucun collègue ne soit obligé éventuellement, comme on l'entend parfois dans la presse, de dormir au moins une nuit dans un véhicule. Par la suite, ce que nous avons essayé de faire, c'est de coller à la réalité de la vie des collègues, et donc d'avoir un suivi sur son parcours résidentiel. Puisqu'on commence, on est célibataire, ensuite on a un enfant, deux, trois. Et donc on a essayé de développer plusieurs solutions avec des F1, des F2, des F3, des F4, en essayant également de cibler sur des environnements qui sont quand même assez rassurants et qui ne soient pas dans des zones fortement criminogènes. Donc en conclusion, aujourd'hui, un collègue qui téléphone ici au service logement d'Alliance, nous avons quand même de grandes chances, bien évidemment, de lui trouver un logement dans des conditions très acceptables et dans des délais très courts. Alors pour nous aider évidemment sur tout ce travail, et puis pour pouvoir apporter des réponses les plus rapides et les plus satisfaisantes, nous avons mis en place un maillage sur l'ensemble du territoire national. Donc nous avons des délégués au niveau des zones qui s'occupent exclusivement du social, et puis nous avons tout notre maillage de délégués, du départemental aux petits délégués, c'est pas péjoratif, dans les services, où là tout le monde est là pour répondre aux demandes et aux sollicitations des collègues. Donc ça se passe de manière assez professionnelle, les délégués sont saisis, nous remplissent une fiche technique et nous appellent immédiatement, on traite la fiche technique ou l'appel si c'est un cas d'urgence, nous faisons marcher notre réseau de partenaires, et nous trouvons des solutions immédiatement adaptées aux besoins des collègues. Notre section s'occupe également de ce que l'on a appelé au lendemain du congrès du développement militant. Alors développement militant c'est quoi ? C'est pour nous très très simple, il faut, c'est une nécessité, il faut former nos délégués pour qu'ils aient une réponse professionnelle et militante sur le terrain. Donc on a souhaité organiser, avec l'aide d'Henri Bontampelli, qui est chargé de tout cela, on a créé plusieurs modules, ce sont des modules graduels, on prend un délégué qui peut n'avoir aucune connaissance, et on l'amène à des connaissances qui sont pour nous essentielles. Donc au travers de différents modules, on fait venir nos collègues sur Paris, sur le site d'Alliance Rugreneta, comme ça il est au moins imprégné de la façon dont on travaille, et puis on lui dispense ces formations qui pour nous sont essentielles. On est parti d'un principe à peu près très simple, on estime qu'un délégué qui est bien formé, c'est un délégué qui peut bien renseigner ses collègues sur le terrain. Et les collègues apprécient d'avoir effectivement en face d'eux un collègue qui est en connaissance, qui est vraiment militant, qui est inspiré, et qui est capable d'apporter des réponses au moment où les collègues ont des difficultés.